Il y a quelque chose qui me dérange depuis qu'on est revenu de chez Ezeelabo. Ça peut être quoi comme ça? J'étais en train de voir dans quelle mesure mettre en place pour toi un hôtel. Et là, je suis préoccupée de l'endroit où on peut le mettre. Ney, dans ce cas, tu n'as pas à t'inquiéter. Vraiment? Oui. Akachi a dit qu'il veut que j'aille à la cité. Et il a dit qu'il a une très grande maison. Mais ça, c'est merveilleux. Vraiment? Regarde-toi, la fille de la cité. Grand-mère. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Comment est-ce que ton frère a pu avoir une très bonne maison comme celle-ci ? Et je suis aussi dedans. C'est ta maison maintenant. Merci. Merci beaucoup. Sois la bienvenue. Viens, laisse-moi te faire visiter la maison. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne recommence pas. Chaque fois que je mets cet habit ici, tu n'as jamais parlé. Pourquoi ce mot aujourd'hui ? Tu sais quoi ? Je n'ai pas de temps pour toi. Si tu peux bien m'excuser. Tu n'as même pas fermé la porte. Et ça fait quoi ? N'importe quoi. Tu cherches toujours des problèmes. Toujours comme ça avec toi. Chérie. Pardon, je peux te parler ? Si tu savais le stress que j'ai enduré au village, tu ne me chercherais pas. Chérie. Je promets d'être brève, ok ? Je devais déjà voir mes périodes depuis le lundi. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. Je n'ai encore rien vu. Voilà pourquoi je pars à l'hôpital. Et alors, si une femme n'a pas vu ces périodes, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça peut être la grossesse. Ça peut être quoi ? La grossesse. La grossesse ? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Allons immédiatement à l'hôpital. Non. Ne m'as-tu pas dit que tu es stressée ? Et comme tu viens d'arriver, repose ton balai demain. Je n'avais jamais alors jamais prononcé les mots stress, ok ? Jamais alors. Qu'est-ce que tu fais ? Allons à l'hôpital. Oui, allons-y. Tu as eu envie de partir avec moi maintenant ? C'est ici où ça sera le point de contact entre toi et la reine-mère. Grand-mère, tu veux dire que si je l'appelle maintenant, elle va me répondre immédiatement ? Ce que tu dois faire, c'est juste d'être disponible. Sois relax. Et elle viendra à toi. Tu sentiras sa présence. Elle viendra à toi. Et c'est n'est... Mes filles... J'espère que toutes les deux vous êtes contentes. Oui, je le suis. Grand-prêtresse, merci énormément... ...pour m'avoir donné une très belle maison comme celle-ci. Merci énormément. Je t'en prie. Mais... Ça, c'est l'avant-goût. De ce que je planifie pour toi. Je vais réaliser tes rêves. Grand-prêtresse, je t'appartiens. Je veux te servir toute ma vie. Merci énormément. Grand-prêtresse. Henri. Et Ziné. Tu verras bien. Merci. Je vais t'envoyer une de mes filles. Elle fera en sorte que ton boulot puisse te paraître facile. Je pars maintenant. Mais rappelez-vous... ...que je suis toujours avec vous. Merci. À chaque fois que vous aurez besoin de moi... ...ce que vous devez faire... ...c'est m'appeler. Mère... ...elle est là pour toi. Tu étais vraiment mauvais envers moi. Juste parce que je n'avais pas encore d'enfant. Les seniors ne m'avaient pas encore donné. Tu me traités de tous les maux. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Dis-moi. Je suis désolé, bébé. S'il te plaît, pardon. Moi, je croyais que c'était ta faute. Tu sais comment d'autres femmes mariées utilisent des contraceptifs? C'est vrai? Tu pensais que c'était de ma faute? Comment pouvais-tu penser de la sorte? As-tu déjà vu une femme mariée qui n'a pas besoin d'enfant? Suis-je, Dieu? C'est moi qui donne des enfants? Tu avais rendu cette maison... ...cette petite maison comme un enfer pour moi. J'ai pleuré la nuit comme le jour. Juste à cause de toi. Je suis désolé, bébé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi une fois de plus. C'est le désespoir qui m'a poussé à faire tout ça. Tu sais, oncle Chica a confessé qu'il était derrière tous les males qui arrivaient à cette famille. Y compris la chute de mes affaires. Attends. Es-tu sérieux? Il est allé loin pour dire qu'après notre mariage, il t'avait donné une viande. Et il t'a donné cette viande en échange de ta matrice. Hé! Hé! Merci, Jésus. Tu as entendu ma prière. Je suis désolé. Je ne suis pas une femme stérile. Même pas. Qu'est-ce que j'ai fait à ton mauvais oncle? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit que je lui avais fait? Ce n'est qu'un méchant. Et tout ça grâce à la femme de mon frère. Ni t'étais elle, nous serions toujours liés. C'est grâce à elle qu'il a confessé. Peux-tu l'imaginer? Je pense vraiment qu'il faut la remercier. Hé! La femme de ton frère? Comment? Une très longue histoire. Raconte-moi. Je vais te la raconter plus tard. Ma fille. N'aime. Je rentre déjà au village. Sois-en sûre et certaine. Tu es maintenant prête à accomplir ta destinée. Et je sais bien que tu l'accompliras. C'est très gentil, grand-mère. L'exceptionnel grand-mère. Une rare grand-mère. Maman? Oui? Si je peux avoir ce pouvoir, je veux que tu restes ici avec moi. Laisse-moi prendre soin de toi. En fait, laisse-moi te venir. Tu as des choses importantes à faire. Mais désormais, les gens commenceront à venir chez toi pour que tu le bénisses. C'est de ton devoir de les sauver. Je ne peux plus rester ici. Vraiment? Dès mon retour au village, il y aura pas mal de gens qui prendront soin de moi. Alors ça ne sera pas un problème. Je te demande juste une chose. Ou encore deux choses. Vas-y, parle. Je le ferai pour toi. Promets-moi que tu seras en train de me visiter de temps en temps. Et n'oublie pas aussi de m'envoyer de l'argent. Grand-mère, ce n'est pas du tout un problème. Mon seul problème est que tu vas me manquer. Énormément. Tu vas me manquer aussi. J'aurais souhaité que tu restes. Ma fille, tu as du boulot à faire. Tu as tellement beaucoup à faire. Je ne peux plus t'en empêcher. C'est ta destinée de le faire. Alors fais-les. Qu'est-ce que je peux faire sans ma grand-mère? Tu es la meilleure. Toi de même, tu es une bonne enfant que je n'ai jamais vue. Oh grand-mère, s'il te plaît, parle-moi de ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici? Seigneur Jésus-Marie Jésus-Marie Jésus. Je n'en sais rien. J'étais ici il y a quelques jours mais il n'y avait rien de tel. Ah, ça fait trop peur. Qu'est-ce que c'est? Je pense que tu n'erais à Nora inexpliquée. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Allons-y. Allons-y. Vous êtes les bienvenus dans ma maison. La grande maîtresse. La mère de tous les plaisirs. Celle qui réalise notre désir. Elle m'a dit que vous deux alliez venir. Oui. Elle m'avait dit que vous deux alliez venir. Il est temps que vous soyez récompensés. Ma fille bien-aimée. Je vois les bébés tourner dans ton ventre. Toi, tu auras beaucoup d'enfants quand tu les voudras. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y aura aucun pouvoir ici sur la terre qui ne peut se lever contre vous. Mais s'il y a un pouvoir qui se levera contre vous, ils rencontreront la grande maîtresse. Mon bien-aimé beau-frère Samuel. Tu as trouvé faveur aux yeux de la grande maîtresse. Tu vas recevoir un appel. Tu peux dire que ça va se passer comment? Tu vas recevoir un appel qui va changer ta vie pour toujours. Mais rappelle-toi toujours des séjours et aussi de la grande maîtresse. «Le Je vois la peur dans tes yeux. Tu es ma fille bien-aimée. Les jours de tes détresses sont passés. Sous-titrage ST' 501 Chéri, 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 c'est arrivé. C'est arrivé au... Je suis des retours dans les affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu me tuer avec le choc? Bébé, je dis que je rentre dans les affaires. Tu sais que Tchifobi m'appelle? Il m'a donné de la marchandise. La marchandise coûtant 10 millions d'euros. Et devine ce qu'il a dit. Quoi? Il m'a demandé de vendre la marchandise et continuer les affaires. Hé! Je suis très contente. Es-tu sérieux? Dis-moi d'abord. Ce n'est pas tout. Écoute, ce n'est pas tout. Ok. J'ai essayé d'appeler mes amis et tous ces partenaires avec qui j'étais en accueil. Après leur avoir téléphoné et expliqué la nature de la marchandise, à ma grande surprise, 80% de la marchandise a été achetée. Hé! Merci, Jésus! Merci, Jésus! Tu n'auras pensé à ma famille! Je suis très contente. Mais... Chérie, ne vois-tu pas que la femme que tu appelles ta belle-sœur est dans l'espiritisme? Elle pratique le vaudou. Tu as raison. Cette fille a vraiment changé la maison de ton frère en un sanctuaire. Attends, c'est le genre de femme que tu as épousée pour ton frère? C'est lui-même qui l'a choisi et pas moi. Nous lui avons même demandé de rentrer d'abord pour voir au moins les genres de femmes qu'il veut épouser. Mais il a refusé. Il a dit que je puisse payer sa dot. Et voilà les conséquences de se marier à quelqu'un qu'on ne connaît pas tellement. Ce n'est pas de ma faute. Bien, je veux te rassurer que ton frère que je connais ne va jamais accepter cette fille comme sa femme. Ce ne sont pas mes affaires. Attends, tu vas voir. Peu importe, je suis très contente, mon chéri. Oh mon Dieu. Attends, chéri. Oui, allô? A qui ai-je donné? Quoi? Quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Grande maîtresse, grande maîtresse, grande maîtresse, l'eau qui ne sèche jamais, la mer de tout plaisir. Oh, chérie, tu es là? Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête-toi là, Samuel, il est là, est-ce la nouvelle maison que tu as construite avec l'argent que je t'ai envoyé? Mon frère, n'as-tu pas vu, c'est exactement comme tu l'avais demandé, exactement comme je l'avais demandé, c'est vrai, avec ça, avec ce petit coin-là, chérie, c'est l'une de mes chambres, l'une de tes quoi? Chambre. Samuel, j'espère que je n'ai pas une telle chose dans ma maison, hein? Hum, chérie, j'ai utilisé une chambre comme mon bureau. Utiliser l'une de... Samiel, viens avec moi, s'il te plaît, très bien, grosse frère. Chérie? Maîtresse. Maîtresse. Mère, ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Du calme, ma fille. Rien de bon n'arrive sans un combat. Si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour ça. Lui, c'est mon mari. Ça, c'est ma nouvelle maison. Comment je peux commencer la nouvelle maison avec des problèmes? Pardon, grande maîtresse. Pardon, aide-moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Il a toujours été dit. Rien de bon ne peut arriver sans que le prix ne soit payé. ton mari a un avenir radieux devant lui. Il est juste question du temps. Et tout ira bien pour lui, aussi longtemps qu'il t'aura à ses côtés. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Grande maîtresse, j'ai besoin de toi maintenant. Pardon, aide-moi. Il m'a promis de me chasser ici. S'il te plaît, aide-moi. Il va me chasser d'ici, je t'en prie, s'il te plaît. Il te plaît, aide-moi. Si jamais je m'implique, je ne veux pas lâcher prise. Jusqu'à ce que j'atteindrai mes objectifs. Oh, doucement, calme-toi. Allez, doucement. Maman, maman, viens voir. Maman, calme-toi, calme-toi. Ça va, ça va, ça va. Grand frère, tu as vraiment bonne mine. Oui, ça va. Je vais très bien, ok ? Mais il y a juste un truc qui me dérange. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, je ne peux pas le croire. Maman, de toute ma vie, je ne peux pas accepter une telle chose. Sérieusement, c'est quoi ce truc ? Vous voulez me marier, moi, à une telle chose ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne te comprends pas. Maman, la fille fait ce que vous avez marié pour moi. Ah non, grand frère, il ne faut pas dire ça, non. Eh ? Tineré est une ange. C'est une bénédiction pour notre famille. Elle est une bénédiction. Non, mais tu vas la fermer, toi. Tais-toi. Attends, attends, attends un peu. Tineré avec qui tu parles. Oui, maman. Ok, bien. La sorcière. On va là chez moi. Maman, tu sais ce que cette fille a fait ? Cette fille a transformé ma maison en un sanctuaire. Sérieusement. Ma nouvelle maison transformée en un sanctuaire. Akati. Akati. La dernière fois qu'on a parlé, tu m'as promis de revenir dans deux ans. Ah ah. N'est-ce pas vrai ? Mais si. Maintenant que tu reviens, je ne sais pas moi d'où. Tu cherches qui blâmer ? Laisse-moi t'avertir. Hein ? Rentre chez toi et ramène-moi la fille si n'ose pas mettre tes mains sur elle. La ramène en tant que qui ? Ma belle-fille bien sûr. Oh, vous voulez la marier à quelqu'un, c'est ça ? Vous voulez la marier à quelqu'un en tant que deuxième femme ? Ta femme, ta femme légitime. Non mais vous plaisantez. C'est toi qui est en train de plaisanter. Oui, tu plaisantes. Parce que quand je t'ai demandé de rentrer, pour te mettre en contact avec la fille que tu as épousée, tu as refusé, il sait même pas. Maintenant qu'elle t'est légitime, tu cherches qui blâmer ? Je t'avertis de ne pas faire quelque chose de fou, sinon j'en finirai avec toi. Vous dites ? Ok. Vous verrez. Vous verrez bien. Je le verrai bien. Je le verrai bien. Je le verrai bien. Ramène-la s'il te plait, ramène-la. Si tu le sais, Akati. Ramène-la. Si tu la ramènes. Si je ne la ramène pas ici. Elle est une bénédiction. Mais maman, qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Il n'a pas là. Quelle stupide question que tu me poses. Tu as encore cette merde ici ? Tu as encore cette merde ici, hein ? Chérie, s'il te plait, écoute-moi pour une fois, je t'en prie. Je ne peux pas t'écouter. Comment puis-je t'écouter alors que tu continues à foutre de la merde ? Comment ? Ecoute-moi, s'il te plait. Je ne vais pas t'écouter. S'il te plait, chérie, écoute-moi. Je ne vais pas t'écouter. Je ne peux pas épouser une féticheuse comme toi. S'il te plait, écoute-moi, je t'en prie. Je ne le ferai pas. S'il te plait. Je ne peux pas épouser une féticheuse comme toi. S'il te plait. Allez, dégage ici. Prends tes affaires. Félix, c'est de la merde tout ça. Je t'en prie. Ramasse tes affaires. Va-t'en. S'il te plait, écoute-moi d'abord. Va-t'en. Va-t'en. C'est quoi ça ? Prends tes affaires et va-t'en. Va-t'en. Sérieusement. C'est quoi tout ça ? Va-t'en. Prends tes affaires. Va-t'en. Va-t'en. Prends tes affaires. Va-t'en. Je ne vais pas te voir ici. Allez, va-t'en. Prends-les. Va-t'en vite. Allez, dégage. Ezewa, s'il te plait. Pardon. Tu sais, le mot que tu m'as donné est très méchant, je ne comprends pas. Je t'en prie, pardon. Ne te fâche pas. Sérieusement. Sérieusement. Sous-titrage ST' 501 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 Je te commande maintenant, sors de ce corps. Puissance maléfique, tout pouvoir qui n'est pas le tien père. Tout pouvoir maléfique, d'où qu'il vienne, je les chasse au nom de Jésus. Père, la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai là au milieu d'eux. Père, je chasse cet esprit de la folie au nom de Jésus-Christ. Et nous, nous sommes tous les chocs de la folie. Sors. 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 Sors au nom de Jésus. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors vite au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors. 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 Le nom de Jésus, frère Akachi et sœur Tiniere, Dieu est bon. Vous savez, après cet incident-là, je suis devenu meilleur. Je m'étais blâmé pour tout cela. Je n'ai jamais prié à propos de ça. J'étais avec mes guerriers de prière lorsque la sœur, mes belles, m'avait appelé, et directement je suis venu. Mais après cette humiliation, j'ai gêné et prié. Après une série de prières auprès de Dieu, il m'a dit qu'il est temps de couvrir le diable de honte. Et c'est ce qui s'est passé. Mon plus grand regret est d'avoir perdu ma grand-mère. Sœur Tiniere, tu ne dois pas te concentrer sur la mort ou ce que tu as perdu. Remercie Dieu, le gars s'est merveilleux à venir qui t'attend. Tu as toujours ta vie, complètement. Et même ta famille est là avec toi. Alors ? Pasteur, j'aimerais sincèrement vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et moi. J'apprécierais sincèrement, pasteur. Frère Akachi, remercions Dieu. Amen. Sœur Tiniere. Pasteur. J'aimerais que tu saches que c'est ton appel. Tu es appelé pour servir. Oui. L'Esprit Saint va très bien t'utiliser. J'aimerais que tu sois contente pour cet appel. Et laisse-toi utiliser par Dieu. Parce que tu seras un instrument que le Seigneur va utiliser pour délivrer et bomber les gens de la serviteur. J'aimerais que tu le faches. Merci beaucoup, pasteur. C'est vrai. Et pasteur, je veux aussi vous réassurer que tant que j'ai vécu, je et ma famille et ma famille vont continuer à servir Dieu. Amen. Vouvoir soit rendu à Dieu. Ce pasteur, je vais bien, je vais bien. Je suis seulement content que tout va bien même. Oui. C'est d'accord. Je suis désolée. Que le Seigneur soit loué. Oh, merci, père. Je suis désolée. 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 Je suis désolée.